Dans la race de mes rêves, c'est l'Utmb. Quand j'étais à la ronde, quand j'étais 20 ans, je me souviens que j'étais devant mon computer et que j'ai suivi cette race au Tateau du Mont Blanc et que j'ai dit à ma famille, « J'aimerais gagner cette race. » Nous sommes ici, Pau Capel, victorieux dans le UTMB 2019. Il a fermé tellement de douleurs dès le début. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un héros. Un héros ordinaire, simple et discret. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un héros ? Un héros signifie au départ un demi-dieu. Il y a presque dans cette idée la notion d'immortalité. Le héros, c'est celui qui se distingue par ses exploits, son courage, parfois extraordinaire, et qui par là même laissera un souvenir indéniable, indélébile, une trace dans l'histoire. Nul doute que de nombreuses générations se souviendront pendant des décennies de notre héros, qui est espagnol. 1m70, mais non, ce n'est pas de Kylian dont je vais vous parler. Mais il s'agit bien d'un autre catalan, Pau Capel. Il s'agit d'un héros ordinaire, porteur de valeurs, tels que le courage, l'abnégation et le dépassement de soi. Il a cette particularité de nous faire vibrer, de nous émouvoir, et de nous toucher bien plus que n'importe qui. Il nous permet pendant quelques instants de briser les barrières que nous nous étions érigées, pour nous laisser croire, et espérer du moins quelques instants, qu'il est capable de réaliser l'impensable. Celui dont nous allons parler aujourd'hui fait partie de ces héros discrets qui se font dans le commun des mortels. Celui auquel chacun peut s'identifier, se comparer, se reconnaître. Celui qui nous fait rêver, et qui mieux que Pau pour cela. Le jeune catalan a connu une ascension fulgurante, et a un parcours époustouflant, qui en ferait rêver plus d'un. Mais beaucoup meurent ses débuts, et d'où il vient. C'est son histoire, que je vais tenter de vous raconter. En 2012, Pau est encore loin d'exceller sur les sentiers montagneux. C'est plutôt sur les terrains de football qu'on le rencontre, et qu'il passe le plus clair de son temps. Mais une blessure aux genoux va venir bouleverser ses habitudes et son avenir de jeune footballeur. Il s'en suivra 4 mois de convalescence et d'attente avant qu'il reprenne la rééducation, laissant ainsi derrière lui sa blessure, son opération, et par la même occasion, aussi étrange que cela puisse paraître, le ballon rond. En effet, c'est à ce moment que son médecin va lui souffler quelques mots qui donneront une toute autre tournure à sa carrière. Pau, pour ton genou, la pratique de la course à pied en nature permettrait de te renforcer. Le catalan s'exécute, chausse ses premières chaussures de trail et part à la conquête des chemins de Madère. C'est par ce biais qu'il rencontre un groupe de pratiquants du club de triathlon local, le club Évolue Triad. Il s'avère que ce groupe s'était fixé deux objectifs principaux de début de saison et pas n'importe lesquels. Le marathon de Barcelone et l'Ironman 70.3 de salut. Une sacrée entrée en la matière pour un novice de la course à pied. C'est avec ce groupe qu'il va découvrir les joies du triathlon et l'amour de la course à pied. Il signe ainsi sa première licence de triathlon. L'effet de groupe, probablement, et l'engouement pour ce nouveau sport le poussent à suivre ses partenaires dans ces deux aventures un peu folles. Un premier semi-préparatoire lui permet de signer un prometteur chrono d'1h24 sur la distance. La préparation se poursuit et se termine plutôt bien. En effet, l'objectif des moins de 3 heures sur marathon est atteint. Il signe 2h58 sur le mythique marathon de Barcelone. Et ce n'est que le début. Deux mois plus tard, il affronte l'Ironman 70.3 de salut. Je vous laisse juger de ses performances par vous-même. 1900 mètres de natation en 35 minutes. 90 km de vélo avalé à 30 km heure. Et pour finir, un semi-marathon bouclé en 1h26. Pour un jeune initié qui débarque tout juste dans la discipline, c'est plutôt impressionnant. Après cette aventure et la découverte de l'effort individuel, il prend un autre dossard pour se frotter à son premier ultra-trail. Il choisira le petit format de la traversée de l'île de Madère qui deviendra le célèbre Mute actuellement connu. À ce moment précis, il est loin d'imaginer que c'est en montagne qu'il va vivre ses plus grandes émotions et qu'il va faire de cette discipline son terrain d'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Après une année 2013 chargée et pleine de découvertes, 7 triathlons et plus d'une dizaine de courses sont toujours et Rao se consacre entièrement au trail pour cette nouvelle saison 2014. Piqué par les sentiers et la montagne, les courses défilent et les grandes classiques viennent s'ajouter à ses ambitions. Tout s'enchaîne très vite pour l'Espagnol. Il enchaîne les courses plus d'une par mois tout autant qu'il enchaîne les victoires. Il est expérimenté peut-être mais son palmarès impressionne. 11 trials 11 podiums quelques escapades sur l'asphalte pour prendre deux marques sur 10 km et semi-marathon 34.45 et 1h14 presque étonnant et irrationnel face à son allure sur les sentiers. A la différence de Jim Wamsley véritable couteau suisse dès l'on d'effort Pao ne refera plus une seule apparition sur route. Qui n'a pas rêvé de doubler ou tripler les distances aussi rapidement sans rencontrer obstacles échecs ou blessures ? Non, Pao, lui, peut s'élancer sur 183 km après tout juste un an de pratique. Mais contrairement à nous, pas question de se traîner tant bien que mal jusqu'à la ligne et de se jouer des barrières horaires telles le fil du rasoir. Non, il va vite, très vite, terminant 3ème en 21h54. Certes, loin des performances qu'on lui connaît actuellement, mais très prometteurs pour un jeune pourreur qui vient tout juste d'appréhender la distance. En 2015, il remet les couverts sur des courses plus intenses, plus dures et plus prestigieuses. Il est commun d'attribuer à chaque grande légende du trail une course, la course sur laquelle son histoire s'est écrite. Qui ne peut parler de l'UTMB sans penser aux 4 victoires de François Daen ou les 9 triomphes de Kylian Jornet à Sirzina à l'Esegama ou encore la Western States pour Jim Rapsley. Kappel a jeté son dévolu sur la Transmandianarien. Une victoire sur le demi-format en 2015 avant d'écraser la concurrence de 2016 à 2020 sur la course Rai. Pao, jusqu'alors centré sur les courses locales espagnoles, décide de partir explorer les contrées françaises, italiennes et suisses à la fois. Il accroche logiquement son premier dossard UTMB sur la renommée CCC. Son épopée sur la vallée de Chamonix débute ainsi. Et comme des images valent bien mieux que Minmo, je vous laisse avec les images de son arrivée. sur la vallée. Pour, pour, pour. Oh, and here goes the flag. Pour, pour, pour. Pour, pour, pour. Allez, profitez. Je ne peux vous mettre en scène tous les succès qu'il a enchaîné tant l'exercice serait copieux. Généreux dans l'effort avec ses multiples participations sur le globe, il s'illustre logiquement chaque année sur l'Ultra Trail World Tour qu'il gagnera en 2018 et 2019. Mais une chose est sûre, s'il y a eu une course qui a fait passer notre espagnol du statut d'inconnu à celui de géant, il faut se tourner vers l'UTMB, sommet mondial du trail. Il a toujours mis un point d'honneur à être performant à la fin de l'été sur les différents formats de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. S'essayant à tous les formats, il est passé prudemment par la CCC avant de triompher sur la TDS en 2016. Une magnifique victoire, méritée, alors qu'il était encore sous contrat avec Compressport. Un rituel d'arrivée qui lui est propre, une salutation d'un tour de bras orchestré et le drapeau catalan très souvent cloué sur ses épaules. On ressent un réel et profond partage avec le public avant qu'il ne plonge dans les bras de ses proches et de sa compagnie assistante, Marta. 2017, l'UTMB de tous les records. Un plateau indécent. Wamsley, Daen, Jornel, Tolefson, Hawker, Miller, Tevnar, j'en oublie sûrement. Et Pao, notre dernier vainqueur sur la TDS. C'est donc sur cette édition qu'il s'alignera pour la première fois sur le mythique tour complet du Mont-Blanc. Rudant et régulier, s'appuyant longtemps sur Xavier Tevnar, il se hissera à la sixième place sur la course du siècle, tout comme il l'avait fait sur sa première CCC. résumer la course de l'UTMB 2019 à la manière d'une course cycliste serait à l'image d'un maillot jaune partant en échappé, seul, le jour de la plus grande étape de montagne au kilomètre zéro. Avec l'audace vol de porter cette attaque au bout et d'infliger plus d'une dizaine de minutes à ses poursuivants directs. Les métaphores sont nombreuses pour décrire la course de Capelle, mais je ne souhaite pas vous faire un récit porté sur les moments clés de cette course tant la victoire paraissait simple et évidente. Je souhaiterais plutôt m'attarder sur des éléments plus insulites et méconnus. Nous avons tous une ligne directrice longuement étudiée et planifiée sur de ce style de distance, notre plan de course. Minutieusement chronométré et planifié pour nos proches, c'est lui qui nous guide, nous rassure ou au contraire nous enfonce dans de sales moments dès que la moindre minute perdue semble devenir un gaufre irratrapant. Si l'on se fie aux prévisions de l'organisation pour voir le premier homme débarquer à nouveau sur le sol de Chamonix, il faut s'armer de patience pendant 20h45. Je vais vous montrer ici l'allure de course effrénée que Pao envisage de tenir 170 km du rang. Il a tout simplement décidé d'écorcher une heure aux meilleures estimations. Pour vous qui avez déjà honoré le parcours de l'UTMB, prenez quelques secondes pour mieux situer la chose. 1h45 à Saint-Gervais, 5h au Chapieux, 7h au Lacombat. Vous savez cela que vous voyez de jour qu'appelle le contour de lui à 1h du matin. Et combien d'heures vous a-t-il fallu pour approcher Champexlac ? Combien même vous avez réussi à y parvenir ? Bref, tenir son allure ne serait-ce qu'entre deux étapes semble déjà corsé. Tous ces chiffres sont bien alléchants mais qu'en est-il de la réalité ? Le catalan se permet même d'aller jusqu'à devancer de 12 minutes les chronogrifonner sur son dossard. Notre extraterrestre est finalement humain. Après 7h de course, l'avance s'estompe soudainement. Un léger retard s'installe entre Combat-Leberton et la montre annonce 30 minutes de perdu. Mais là où beaucoup auraient accru ce début d'explosion, Pao Capel a su maîtriser et conserver finalement cette trentaine de minutes pendant les 11 prochaines et dernières heures de course. Pour achever ce tour du massif dans le chrono que vous connaissez 20h19. Après 3 km de course, le peloton de tête marque une pause pour assouvir une envie pressante. Pao, lui, ne s'arrête pas et se retrouve donc seul après 15 minutes de course. Au premier ravitaillement de Saint-Gervais, il accuse 5 minutes d'avance sur le 2ème et comprend qu'il va repartir seul et surtout affronter la nuit en solitaire vu le rythme qu'il compte imposer. Pour accomplir cette difficulté inattendue, il va segmenter son effort en 4 marathons où il s'accordera 4 appels téléphoniques. Après une quarantaine de kilomètres, peu avant l'échappu, Pao souhaite exprimer sa reconnaissance envers ses parents qui l'ont toujours soutenu dans ses choix sportifs et autres depuis ses débuts. Il raccroche, ressourcée pour attaquer la deuxième partie de la nuit. Combal, Scherkroé, Courmayer. Puis sur les terres italiennes, il décide d'appeler sa femme, Marta, pour lui témoigner son amour et lui dire simplement après 10 heures de course que tout va bien. Comme un signe qu'aujourd'hui, rien ni personne ne pourra venir perturber sa domination. D'après un passage ennuyeux entre le kilomètre 100 et 110, dira-t-il, il utilise son téléphone pour la troisième fois. C'est l'IADS qui décroche, sportive, manageuse, devenue très bonne amie de Capel. D'un grand dévouement, elle sait toujours employer les bons mots, les mots justes, ceux qui vous perforent et vous ressourcent quand ils le font. Les kilomètres défilent et vient pour Pao le moment de passer son quatrième et dernier appel. Naturellement, il appelle son ami Ernest rencontré au début de son aventure de coureur à pied il y a 7 ans. Lui qui a vu son partenaire d'entraînement s'est levé au plus haut rang. Pao nous révélera que ces 4 rappels et la motivation qui en découle lui ont permis d'avoir de grandes ressources pour accomplir cette course presque parfaite. Presque. Car 19 minutes, ces toutes petites 19 minutes écorchent l'objectif ultime de Pao Cap. Vous l'avez compris, c'est naturellement que ces 19 minutes conduisent à la transition de cette dernière partie Breaking 20. Même s'il a presque tout gagné, Ultra Trailer Pao Capel est animé par un seul grand objectif érigé de son propre aveu en obsession boucler l'Ultra Trailer du Mont Blanc en moins de 20 heures. Je voulais faire le break-in 20 car l'année dernière j'ai gagné le UTMB. L'année dernière j'ai gagné le UTMB. J'ai tenté de gagner. Et puis, quand le race a été cassé, nous avons créé le break-in 20 pour essayer de ranger la race pendant 20 heures. je me suis rendu à peu près de temps. J'ai dit que à 2 p.m., 4 heures avant de l'analyse, j'ai eu pleuré. J'ai eu pleuré parce que j'ai puissant la situation. J'ai eu pleuré parce que j'ai eu un seul temps un moment qui est passée. J'ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas si je suis prêt pour faire ce défi. Ils ont commencé à dire 10, 9, 8, et j'ai pensé que je ne peux pas dire que je ne vais pas marcher. La nuit, c'est compliqué de gérer. Je me souviens que j'étais à Koldo-Bunom, et j'étais à l'aise, et j'étais à l'aise, et j'étais à l'aise. Et j'ai pensé, je ne sais pas si j'ai peur ou pas, et personne ne peut vous aider. Et j'ai besoin d'oublier, et j'ai besoin d'oublier. En Champag-Lac, quand j'arrivais là, je me souviens qu'il y avait une partie de l'asphalte, 100 mètres. Et un an à l'heure, ces 100 mètres, j'ai roulé. Mais en 20 mètres, je me souviens que j'ai roulé, mais j'ai commencé à travailler. Et j'ai pensé, peut-être qu'il n'aura pas de 20 heures. Et j'ai essayé. Et oui, pour sûr, nous sommes humains. Et parfois, nous pouvons romper les records, et parfois, pas. J'ai été très heureux avec la communauté qui m'a joué avec moi, en faisant tout ce projet. L'année prochaine, je vais venir. Et si la race est officielle, je vais roulé la race, et j'ai essayé de la race. Si ce n'est pas, ne vous inquiétez pas, parce que je vais venir encore. C'est compliqué d'entendre mes sentiments, mais je suis fortifié, je pense. Je suis fortifié. La race de mes rêves est une des années. Quand j'ai joué, quand j'étais 20 ans, je me souviens que j'étais devant mon comité, et j'étais en train de seer, et j'ai dit à ma famille, Je veux gagner cette race. Nous sommes ici, Pau Capel, victorisé dans le UTMB 2019. Il a fermé beaucoup de doublés. Je me souviens en 2019 que nous étions dans la finition du UTMB, pleins de la famille. Et c'était, je pense, le meilleur moment de ma vie. Parce que vous pouvez partager ça avec les gens que vous aimez. Je vous remercie tous de cœur, de verdad. Merci beaucoup, parce que je n'ai fait rien pour vous, et vous avez fait tout pour moi. Comme superhéroe, mes parents, comme beaucoup, parce qu'ils me font tout. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai gagné. C'est une vie que je ne sais pas si je peux vivre autrement. Je peux le prendre que Visit. sur ? Aheult et pour taille? Au revoir. Merci.